Bonjour messieurs et merci de vous présenter à guinéaimatin.com Bonjour et merci d'être venu, je suis Eloumar Kamara, directeur de la télévision à RTG2, Boubine. Monsieur Kamara, parlez-nous un peu de vous, votre parcours. J'aime très peu parler de ça parce que, mais sinon, voilà, au départ un ingénieur en physique électronique, je suis tenu sur la télévision ceux qui m'a valu d'être ici, j'enseigne, je relève de l'éducation et puis bon, ce que je suis tenu à la télévision, c'est ce qui m'a amené ici, mais après bien des années de travail, j'ai bénéficié d'une course poste universitaire et qui m'a fait totalement changer de bord, c'est-à-dire c'était à l'Académie des Arts de Muse de Prague où j'ai été faire six ans pour devenir professeur des Arts des Muse dans la radio et la télévision, dans la télévision et le cinéma plutôt, et donc réalisateur. Voilà un peu, et c'est ce que j'essaie de faire sans abandonner l'enseignement parce que j'ai toujours enseigné, là j'enseigne à l'Institut des Arts et Morikanté de Dubreka, voilà, et parallèlement je suis là, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je fais tout ça parce que j'ai de la passion pour ce métier, je l'aime et justement, c'est ce même amour qui fait que je suis là à Boubine. Servir ici à Boubine, c'est pour moi un sacerdoce parce qu'ici c'est un creuset. On ne peut pas parler de radio et de télévision en Guinée sans parler de Boubine, parce que tout est parti d'ici, tout est parti d'ici, on a formé pas mal de jeunes, de personnes qui se retrouvent ailleurs aujourd'hui et qui vraiment font bien leur travail, ça c'est une fierté pour nous. Alors, M. Kamara, c'est un honneur pour nous de vous rencontrer. Aujourd'hui, la radio-télévision guinéenne de Boubine est aujourd'hui en panne et ne fonctionne pas. Et lors de la prise du pouvoir du CNRD le 5 septembre dernier, il y a eu une descente musculée des inconnus qui ont procédé vraiment aux actes de vandalisme. Il y a eu, comment on appelle, des bureaux qui ont été vandalisés. Et aujourd'hui, tout est aux arrêts. Dites-nous, dans quel état vous êtes aujourd'hui après ce drame ? Écoutez, c'est un choc moral indescriptible. Indescriptible. Vous, vous parlez du bureau, mais nous, il y a autre chose. C'est les studios où tout a été arraché. Vandalisé. Studio de radio, studio de télévision. Plus rien. Tout a été arraché. Et puis, voilà, saccagé. Et c'est ce qui fait le plus mal. Les bureaux. C'est pour l'administration. C'est pour l'administration. Parce qu'on parle de bureaux parce qu'il y a la technique. Il y a la radio et la télévision. Mais quand ces deux supports n'existent plus, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais bon, en bon croyant, nous nous disons tout simplement que ça augure certainement de très belles choses. Et je ne le dis pas fortuitement, la preuve, au jour même du sinistre, parce que moi j'appelle ça sinistre. C'est-à-dire le 5, le comité national de rassemblement, eux, ou la houlette du président Mamadi Oumbuya, ils n'ont pas attendu longtemps. Le même jour, les délégations ont commencé à dépiler ici. Pour voir l'immensité de la catastrophe avec M. Bala Samoura, qui est le ministre secrétaire général. Ils sont venus, ils ont fait un tour. Il y a eu au moins 5 à 6 délégations. Il y a eu la police scientifique. Un film a été fait avec commentaires, un rapport technique s'en est suivi. Au moment où je vous parle, le comité national de rassemblement détient toutes les bandes roches avec un commentaire et un rapport technique. Donc, c'est dire que quelque part, ils sont profondément touchés. Mais ça ne s'est pas arrêté là, des rapports ont été faits, on a été entendus. Après, j'en tiens encore un dans mes mains là. Et non, c'est effectivement leur problème. Les promesses ont été faites, les promesses sûres, les promesses sûres. Et nous suivons, et chaque jour qui passe, il y a quand même une délégation qui vient voir, voir exactement comment cerner ce problème et comment trouver la solution. Au moment où je vous parle, les dispositions sont effectivement prises. Et donc, les choses sont en cours d'être réalisées. Nous n'avons pas perdu espoir. Nous disons tout simplement, évidemment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça ne va pas être mécanique. Il faut un travail de base. Donc, les rapports, les constats, tout cela est fait et déposé au niveau de qui le droit. Et donc, aujourd'hui, tout est aux arrêts. Est-ce qu'au moins, une date... Bon, on ne peut pas dire qu'une date est fixée pour l'ouverture ou, en tout cas, le relancement de la RTG Boulbinet. Mais est-ce que l'autorité vous a, en tout cas, donné une garantie, vous dire que d'ici telle période, nous allons relancer la RTG Boulbinet ? Écoutez, c'est vrai qu'en ce moment précis, oui, la RTG Boulbinet, c'est quand même une souveraineté nationale, parce que c'est la chose publique. Mais nous ne sommes pas la seule priorité. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une attention toute particulière. Il y a une attention toute particulière, et chose qui fait que vous avez dû constater dans la cour, les gens viennent. En fait, c'est le matériel qui a été saccagé. Mais les gens continuent à faire leur boulot, on réfléchit, on emprunte de petits appareils pour faire ici et là ce qu'on peut faire, remonter à Pouloma ou garder pour des productions futures. Non, on ne reste pas les bras croisés. C'est vrai qu'il n'y a plus rien ici, mais en attendant, tout a été saccagé, déporté, détruit. Oui, ça, les Loubards l'ont fait, mais nous restons quand même actifs par rapport à notre métier. On essaie d'écrire, on essaie de réfléchir. C'est vrai qu'il n'y a plus rien, ils ont emporté les caméras, les tables de montage, tout a été... Ceux qu'ils n'ont pas pu transporter, ils l'ont détruit, mais qu'à cela ne tiennent. Et nous essayons de fonctionner comme on le peut, en prêtant service à nos collègues de Pouloma, par exemple, pour ne pas rester comme ça. Mais nous avons bonne foi que les autorités actuelles feront quelque chose, étant donné que des rapports ont été faits et puis il y a un suivi. Et tout cela est à l'origine de l'insécurité dans notre pays. Parce que ces Loubards sont venus s'attaquer vraiment à la RTG Boulbinaire. Aujourd'hui, quel appel pouvez-vous lancer à la sécurité, au ministère de la Sécurité, en tout cas pour mettre main sur ces Loubards ? Non, c'est ce que je vous ai dit tantôt. La police scientifique, ce fut la dernière équipe à intervenir ici, la police scientifique a effectivement effectué une descente ici. Elle a essayé de fixer, de camper exactement dans la situation et elle permettait de rendre compte au procureur. Mais évidemment, quelque part, il vous souviendra que le président du CNRB a dit dans un de ses discours que c'est la justice qui est désormais la boussole. Donc nous, nous avons bonne foi que la police scientifique qui est passée ici et qui a fait un travail ardu et profond ne restera pas les bras croisés. On attend toujours les résultats, évidemment. C'est un travail de fourmi, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas tout de suite, mais quand même, cette police scientifique a fait son travail. Et nous attendons les résultats. Alors, vos collaborateurs, est-ce que vous n'êtes pas sous pression de vos collaborateurs ? Genre, dire, monsieur le directeur, quand est-ce qu'on va reprendre le travail ? Écoutez, il faut être de mauvaise foi pour essayer de presser d'une façon brutale. Tout le monde sait qu'on a affaire à des autorités qui sont toutes nouvelles et qui ont trouvé une Guinée et, mon Dieu, qui marche carin carin. Et donc, il faut faire attention, il faut être réaliste, savoir aller prudemment, mais sûrement. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Un travail de fond a été fait et fourni à ces autorités-là. Nous attendons. Nous attendons les résultats. Mais ce qui est clair, c'est que nous gardons espoir. Nous gardons espoir. En tout cas, tout a été fait pour nous mettre en confiance et, justement, nous, nous avons foi en ces autorités et, déjà, par la manière de faire, nous nous disons que nous ne sommes pas abandonnés. on n'est pas abandonnés. Non, loin s'en faut. Et c'est ce qui fait que chacun d'entre nous ici vraiment garde l'espoir qu'un jour, dans un avenir pas très lointain, les choses répondront comme cela se doit. Nous avons cet espoir-là. Et avez-vous quelque chose à ajouter à notre entretien ? Parce que c'est un entretien, c'est peu que j'ai omis des questions. Juste, juste à l'endroit de tous les citoyens, de toute la jeunesse. Évidemment, nulle part, la délinquance, la haine, nulle part, ça ne peut créer le bonheur. Ce n'est vraiment pas l'arme qu'il faut pour la Guinée. la meilleure arme aujourd'hui pour nous, pour les Guinéens, c'est l'entente, c'est l'union. C'est d'aller ensemble, avoir un langage, le même langage pour le développement économique, mais surtout la quiétude. Et se dire qu'en Guinée, personnellement, je n'ai pas appris à avoir comme ça un Guinéen en Peu, en Soussou, en Madenke, en Gerset. Non. Quand je suis en face de quelqu'un, c'est juste un Guinéen que j'ai en face de moi. Un frère, un cousin, un ami, en tout cas. Un Guinéen. Un Guinéen. Avec lequel je peux aller ensemble, avec lequel je peux faire des choses et dans le sens du progrès pour ce pays-là que nous chérissons tous. Donc, le message, c'est d'abord, tout croyant que je suis, c'est d'abord d'avoir foi en Dieu, aimer le prochain, n'avoir pour objectif que le développement socio-culturel et économique de ce pays-là. Et donc, l'entraide, l'union, voilà. Et, comment on appelle ça, sans vouloir vous interrompre, nous avons appris qu'il y a eu une somme d'argent dérobée par ces loubards. Est-ce que vous confirmez cette rumeur-là ? Je confirme parce que au niveau de la DAF et de la Direction des affaires administratifs et financiers, évidemment, les travailleurs, tous les travailleurs n'étaient pas encore payés. Au niveau de la radio rurale, c'est également la même chose. Le horaire, c'est la même chose. Effectivement, et, évidemment, vous êtes venus un peu tard, sinon, dès le lendemain, vous auriez dû voir ces coffres forts dans les rues. Effectivement, c'est récemment, parce qu'il y a eu un peu de ménage, que les coffres forts ont été rangés. Sinon, ils ont été effectivement délocalisés, sortis, brisés. Ça, c'est vrai ? La somme, la somme, est-ce qu'on peut estimer ? Là, je suis mal placé pour le dire parce que je n'ai pas entièrement la maîtrise de ça, mais je sais quand même que l'argent a été vidé, oui, oui, le coffre a été vidé de son contenu. C'est ça, c'était là, dans les rues de Coulbinet, ici, et d'autres, dans la cour, la RTG, avec, justement, leur porte, leur portière totalement enlevée là. Est-ce que la sécurité s'en est saisi de ces coffres forts pour mener davantage des enquêtes ? La police scientifique a fait tout le travail. Il y a eu des photographies, bon, c'est eux qui savent comment travailler, mais en tout cas, la police scientifique a fait ses enquêtes et certainement que l'enquête est en cours. Nous n'avons toujours pas de résultats, mais de toute façon, la police scientifique fait son travail. Oui, il y a eu des dégâts, effectivement, des sorties d'argent. C'est vrai. Ça, je le confie. Et ceux qui n'ont pas été payés, est-ce que, en tout cas, leur sort, quel a été leur sort ? Est-ce que, bon... Je suis très mal placé pour répondre à cette question, mais je me dis que, puisque c'est un sinistre, certainement que l'autorité saura prendre la décision qu'il faut, la décision qui s'impose. Merci beaucoup, monsieur Kamara, d'avoir accepté notre interlocuteur. Merci. Merci bien.